Hello, hello ! Bienvenue sur Captain Genie ! I'm back ! C'est la rentrée de septembre, je reviens. Je sais, j'étais un petit peu absente de YouTube ces derniers temps. En même temps, j'ai pris quelques petites vacances, donc voilà. Et justement, comme c'est la rentrée, c'est aussi le moment de faire un peu le bilan, de voir un petit peu où on en est par rapport à nos objectifs à long terme. Et ça m'a donné l'idée de me dire, mais en même temps, est-ce que vous savez comment définir des objectifs à long terme ? Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Et comment on les définit ? Parce que clairement, votre capacité à définir des objectifs à long terme, c'est ce qui va déterminer le succès et la rentabilité de votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, vous êtes obligé de penser à long terme, ne serait-ce que pour votre entreprise. Donc généralement, on projette des objectifs à long terme sur 3 ans ou 5 ans. Et le but, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, dans 3 ans ou 5 ans, j'en serai où ? Et avec cette question, on va affiner le processus stratégique, on va définir des sous-objectifs pour atteindre justement cette projection dans 3 ou 5 ans. Alors, comment on fait pour définir des objectifs à long terme ? Je vous explique tout ? C'est parti ! Bon, alors d'abord, c'est quoi un objectif à long terme ? Un objectif à long terme, c'est simple, c'est là où est votre ambition. C'est où est-ce que vous voulez aller ? Donc, ça va définir tous les efforts que vous devez fournir pour pouvoir atteindre cet objectif dans 3 ans ou dans 5 ans. Et dans la société aujourd'hui où on court un peu partout, on a du mal à se projeter, on pense toujours à court terme. Et le problème, c'est qu'on s'épuise, on ne sait pas où on va forcément. Donc, si on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour aller. On ne sait pas où justement. Donc, en fait, c'est hyper important en termes d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de justement poser des grosses bases d'ambition, de là où on veut être, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Un peu, toujours, je répète souvent ça, le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait ? Il y a des gens qui vont avoir des ambitions axées énormes, d'autres qui vont avoir des ambitions un petit peu plus petites, mais petites ou grandes, chacune, sont un objectif à long terme. Et ce n'est pas forcément des objectifs de chiffre d'affaires. Ça peut être des objectifs de notoriété, ça peut être des objectifs de conditions de vie, de cadre de vie, de confort de vie. Donc, en fait, votre objectif, il vous appartient à vous seulement. Il n'y a personne qui peut en juger, de savoir s'il est bon ou il est mauvais. Par contre, le fait d'avoir un objectif, ça va vous permettre justement d'aller là où vous voulez. Alors, quand on dit objectif à long terme, tout de suite, on est un peu intimidé, et on se dit « Oh mon Dieu, mais comment je vais faire ? C'est trop grand, etc. » Ben pas du tout. En fait, on va tout simplement faire une découpe comme on le fait tout le temps, de la même manière qu'avec le plan de 90 jours, etc. On a un gros objectif, on va déterminer plusieurs étapes pour l'atteindre, pour chaque étape, des sous-étapes, etc. Et tous ces petits segments, ça va nous donner des tâches à accomplir. Et voilà, il n'y a plus qu'à les lister, à les organiser, à les planifier. Et c'est parti ! Et donc, d'un objectif à long terme, on arrive à des actions pas à pas, faciles à faire, agréables à faire. On sait pourquoi, on sait où on va, mais on y va doucement, relax, sans s'épuiser. Et alors, qu'est-ce que ça ferait si vous n'aviez pas d'objectif à long terme ? Comme je le disais tout à l'heure, si on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel chemin emprunter. Et souvent, c'est extrêmement, enfin, c'est souvent une source de démotivation. Et quand on est entrepreneur, qu'on est son propre patron, être démotivé au travail, je pense que c'est franchement le pire truc qui peut arriver. De se lever le matin et de ne pas avoir envie de faire la journée, c'est compliqué. Et donc, si vous réfléchissez extrêmement bien au processus, que vous prenez vraiment le temps, même peut-être une journée complète ou une semaine complète, en fait, vous êtes sûr que tout ce que vous allez faire, ce sont des priorités actuelles qui remplissent donc un objectif à la semaine, au mois, etc. Avec à la clé, et c'est le plus important, la récompense d'avoir passé un cap. Donc, pensez-y, l'une des principales qualités d'un entrepreneur, c'est d'établir des plans stratégiques, d'avoir une vision à long terme, de savoir exactement comment aller là où il souhaite être dans 3 ou 5 ans. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo pour la rentrée. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop lourd. La prochaine, peut-être qu'elle fera 20 minutes, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi prochain. Salut !